Ces chevaux tarpents, comme ces aurocs, sont des espèces disparues de nos contrées. Ils ont été réintroduits au sein de l'espace faune de la forêt d'Orient, un parc de 50 hectares. Il a été aménagé pour que ces animaux puissent vivre en semi-liberté et trouvent tout ce dont ils ont besoin. 80% de l'année, ils nourrissent facilement de l'herbe, c'est que des ruminants. Et le sanglier, il trouve facilement aussi des racines, de l'herbe aussi, des glands, puis un peu des fruits qu'on trouve en forêt. Ici, il y a beaucoup de petits pommiers sauvages. C'est ce qu'on cherche pour qu'ils restent le plus naturels possible. Bien qu'en semi-liberté, ces animaux restent sauvages. Parfois, on ne voit que ça. D'autres, on aperçoit une famille de cerfs ou de sangliers. Il s'agit du seul site en France où les élans vivent dans leur espace naturel. Ceux qui vivent ici proviennent d'Allemagne. On a rapatrié, si je puis dire, des aurocs reconstituées. Donc, aurocs reconstituées, c'est un bovin primitif qui, par croisement successif, a permis de retrouver la race archaïque de bovin tel qu'on peut l'avoir sur les peintures rupestres des grottes de la Scou, par exemple. On a rapatrié des élans, donc des élans d'Europe, qui viennent des eaux municois. Et des chevaux tarpents, qui sont un peu l'ancêtre des chevaux rustiques aussi, qui ressemblent un peu au Prévalski, et qui viennent pour partie des Pays-Bas. Ainsi, les visiteurs pourront emprunter plusieurs sentiers, dont le plus long mesure plus de 3 km, pour tenter d'observer cette faune dans son environnement. Les visiteurs pourront donc, je l'espère, observer des animaux, comme vous avez pu les voir ce matin. Ensuite, tout au long des cheminements, on a été placé des panneaux d'informations, aussi bien sur la faune que sur la flore. Il y a des points, un petit peu avec des aménagements particuliers, comme le passage de la mare, avec un panneau pédagogique sur la mare. Nous avons également donc 3 observatoires, dont 2, qui sont aménagés avec des rampes pour les personnes à mobilité restreinte. L'espace faune ouvrira ses portes en mars 2010, mais il sera ouvert exceptionnellement le 11 novembre. L'arrivée de ces nouvelles espèces est l'aboutissement de 2 ans de travaux.